Salut les green yogis ! Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga vinyasa ! Aujourd'hui on va faire un yoga dynamique. Je vous invite simplement à vous munir d'un tapis et d'une bouteille d'eau. On va commencer debout, vous pouvez amener vos mains en prière devant le coeur, baissez la tête vers le tapis et vous pouvez dès à présent commencer à prendre conscience de votre respiration et pourquoi pas choisir une intention que vous garderez toute la journée. Cela peut être merci, à moi-même, au soleil, à l'air que je respire. Respirez et imprégnez-vous de cette intention. Vous pouvez ensuite vous placer à l'extrémité de votre tapis, dans la posture de la montagne. Respirez, ressentez le contact du tapis sous les pieds. On va monter les mains en prière au dessus de la tête et plongez dans la posture de la pince complète pour l'instant avec les genoux pliés. Inspire, la demi-pince. Expire, pince complète. Inspire, on va reculer les pieds pour venir en planche et expire, chaturanga. Inspire, baby cobra. Pas trop, ne pincez pas les lombaires et expire, chien tête en bas. Ici, vous pouvez plier les genoux dans un premier temps. Inspire, on avance les pieds entre les mains, demi-pince, expire, pince complète. Inspire, on remonte, les mains en prière au dessus de la tête et expire devant le coeur. Inspire, on monte les mains en prière au dessus de la tête et expire, on plonge en pince complète. Inspire, la demi-pince, le dos plat, le regard vers l'avant et expire, pince complète. Inspire, on recule les pieds pour venir en planche et expire, chaturanga. Inspire, cobra, peut-être un peu plus haut que tout à l'heure, toujours sans pincer les lombaires et expire, chien tête en bas. Inspire, on avance les pieds entre les mains, demi-pince, expire, pince complète. Inspire, on monte les mains en prière au dessus de la tête et expire devant le coeur. Inspire, on monte les mains en prière au dessus de la tête. Expire, expire, plonge en pince complète. Inspire, demi-pince, expire, pince complète. Vous pouvez sauter les pieds vers arrière ou utiliser l'option précédente. Et on se retrouve en chien tête en bas. Inspire, les pieds entre les mains, demi-pince, expire, pince complète. Expire, on monte les mains en prière au dessus de la tête. Expire, on monte les mains en prière au dessus de la tête. Expire, plonge dans la pince complète. Inspire, demi-pince, on continue cette salutation au soleil avec la planche, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, on monte la jambe droite vers le ciel en chien, trois pattes. On va ouvrir la hanche et faire des grands cercles avec le genou pour ouvrir la hanche droite, réveiller la hanche droite. À la prochaine expire, on va amener le genou au niveau du coude droit. Inspire, chien à trois pattes. Expire au niveau du coude gauche. Inspire, chien à trois pattes. Expire, on vient poser sur la gauche le pied droit. Et on vient dans la posture de la créature sauvage. Vous pouvez tout à fait mettre un genou au sol, le genou droit, si c'est difficile. Et on va faire une rotation dans l'autre sens pour venir en planche sur le côté gauche, sur le pied et sur la main gauche. Inspire ici, à l'expire, on va revenir face au tapis, mettre le pied droit entre les deux mains. Posez le genou à l'arrière et inspire, on monte les mains vers le ciel. Expire, reviens. Inspire, on vient se placer dans le trikonasana, le triangle. Allongez bien tout votre corps dans toutes les directions. Inspire ici, à l'expire, on revient face au tapis et on ramène la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes. Inspire ici, à l'expire, vous pouvez venir faire votre vignasse à flots avec l'option qui vous convient sur les deux pieds ou sur un pied. Et on se retrouve en chien tête en bas. On va faire pareil de l'autre côté. Inspire, on monte la jambe gauche vers le ciel en chien à trois pattes. On va plier les genoux, ouvrir la hanche et faire des grands cercles avec le genou. Inspire, à l'expire, on va amener le genou gauche vers le coude gauche. Inspire, chien à trois pattes. Expire vers le coude gauche, le coude droit pardon. Inspire, chien à trois pattes. Et expire, on va poser le pied gauche sur le côté droit et venir en créature sauvage. Ouvrez le cœur vers le ciel, ouvrez votre poitrine, le plexus solaire. On va inspirer ici et expire, revenir face au tapis. Posez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite pour venir en planche oblique. Inspire ici, expire, on revient face au tapis. On va poser le pied gauche à l'avant du tapis, le genou droit sur le tapis. Inspire, les mains vers le ciel sans pincer les lombaires. Expire, on revient. Et on va venir se placer dans la posture du trikonasana, le triangle. Inspire ici, expire, on revient face au tapis. On ramène le pied gauche vers le ciel en chien à trois pattes. Et c'est parti pour le vinyasa flow de votre choix. Chaturanga, Chaturanga, Cobra. Et on se retrouve en chien tête en bas. Inspire, on va amener les pieds entre les mains, demi-pince. Expire, pince complète. Inspire, on remonte, main en prière au-dessus de la tête. Expire devant le cœur. Et dans la posture de la montagne, les mains de chaque côté du corps. On va venir en équilibre sur la jambe droite, dans la posture de l'aigle, en croisant la jambe gauche sur la jambe droite et le bras gauche sur le bras droit. Respire, on va décrocher les jambes et les mains et venir dans le guerrier 3. Inspire ici, à l'expire, on va doucement aller poser le pied gauche vers l'arrière et venir en guerrier 1. Les hanches bien face au tapis. Inspire ici, expire, on va revenir face au tapis. Et amener la jambe droite vers le ciel en chien à 3 pattes. On va dérouler la colonne à l'inspire et expire, chaturanga. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on va revenir les pieds entre les deux mains. Demi-pince et expire, pince complète. Inspire, on remonte, mains en prière au-dessus de la tête et expire devant le cœur. Et dans la posture de la montagne. Inspire, on va venir en équilibre sur la jambe gauche. Et cette fois-ci, croisez la jambe droite sur la jambe gauche, dans la posture de l'aigle. Inspire ici et à l'expire, on va tout décrocher et amener la jambe droite vers l'arrière, les bras vers l'avant en guerrier 3. Inspire ici et à l'expire, on va plier doucement le genou à l'avant, poser le pied à l'arrière et venir en guerrier 1. Inspire, expire, on peut ramener les mains sur le tapis, pousser la jambe gauche vers le ciel en chien à 3 pattes. Et le vinyasa flow, chaturanga, cobra et chien tête en bas. Inspire, on va sauter pour venir s'asseoir sur le tapis. Et expire, on peut venir s'allonger doucement vertèbre après vertèbre sur le tapis. Tu peux amener les genoux à droite et à gauche pour détendre le bas du dos. Amener les pieds proches des fesses. Et on va décoller les fesses à l'inspire, venir accrocher les doigts entre eux, entrelacer les doigts dans le dos. Cacher ses épaules comme si quelqu'un vous regardait depuis le ciel et que vous ne vouliez pas qu'il voit vos bras. Dans cette posture de pont. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller dans la posture de la roue. En amenant les mains proches des oreilles et en poussant dessus pour venir en appui sur les mains et sur les pieds. Attention, si ça passe dans le bas du dos, redescend dans la posture du pont sur les épaules. Tu peux décrocher les mains et sur chaque expire, dérouler vertèbre après vertèbre sur le tapis. Amène les genoux à droite et à gauche pour détendre le bas du dos. Et on va venir dans une contre-posture en amenant les pieds vers le front. Ok. Tu peux venir te détendre dans la posture du bébé heureux. Respire. Essaye de ressentir tout ce qui se passe dans ton corps. Et pour terminer, tu peux venir dans la posture de Shavasana. Les jambes un petit peu écartées. Les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. Et je t'invite à fermer les yeux. À prendre conscience de ta respiration. À ressentir l'air qui entre et qui sort de tes narines. Sur chaque inspire et sur chaque expire. Prends le temps de faire un petit scan corporel. Des pieds jusqu'à la tête. Et de ressentir les points de contact entre ton corps et le tapis. Et dans le même temps, je t'invite à chaque fois que tu passeras sur une partie de ton corps. À relâcher les muscles de cette partie. On va commencer par les pieds. Relâche les pieds. Les chevilles. Les mollets. Les tibias. Les genoux. Les cuisses. Relâche bien tes cuisses. Les fesses. Sens le bas de ton corps s'enfoncer dans le tapis à mesure que tu relâches les muscles. Puis le dos. Le bas du dos. Le haut du dos. Le ventre. La poitrine. Relâche complètement tous tes muscles. Les épaules. Ressens tes épaules s'enfoncer dans le tapis. Relâche tes bras. Tes mains. Ton cou. Ta nuque. Ton crâne. Et tous les muscles du visage. Le front. Les temples. Les yeux. Le nez. Tu peux relâcher la langue qui est peut-être collée au palais. Relâche les joues. La mâchoire. Ok. Une fois que tu as fini ce scan corporel, je t'invite à commencer à ramener du mouvement dans ton corps. En basculant la tête à droite et à gauche. Les genoux à droite et à gauche. Et quand tu seras prêt ou prête, tu peux basculer sur le côté dans une position fétale. Et pousser sur tes mains pour venir t'asseoir dans une position confortable. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi. Reste connecté pour avoir plus de séances et plus de contenu sur notre chaîne YouTube. Tu peux également nous suivre sur Instagram pour avoir de plus en plus d'informations. Et d'ici là, je te souhaite une belle journée. Namasté.